Bonjour, dans la dernière leçon, il y a deux leçons en fait, nous avons appris pour la première fois les pronoms qui sont compléments d'objets indirects, peu importe comment ils s'appellent, tant que vous savez vous en servir, ils étaient me, te, lui, lui, vous, vous, nous, leur, leur et tout ça, vous vous souvenez de tout ça ? Par exemple, vous me donnez de l'argent, je vous donne des biscuits, des cookies, je lui donne un cookie, je lui donne un cookie, vous, nous, Michael et moi, vous nous donnez de l'argent encore une fois. Voyons si ça marche aussi bien, me, te, lui, nous, vous, leur, ces mots-là marchent tout aussi bien avec un autre verbe. Moi, j'ai utilisé le verbe donner, par exemple donner de l'argent ou donner des cookies. Essayons aujourd'hui avec le verbe regarder, regarder. Voyons donc leçon 6.24 et dans la première partie, deuxième partie plutôt, deuxième section, il y a quelques images où on parle de l'idée de regarder quelqu'un. Par exemple, voici une de mes filles quand elle était toute petite, il y a très longtemps. Me voici en train de jouer, je ne sais pas si ça s'appelle au croquet en français, peut-être, j'ai l'impression que probablement oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, ma fille ? Elle regarde, mais qui est-ce qu'elle regarde ? Est-ce qu'elle te regarde ? Non, elle me regarde, écoutez. Elle me regarde. Elle me regarde, bon, là c'est ça, elle me regarde, je vais baisser un tout petit peu le volume, hein. Elle me regarde, donc me, que ce soit me donne ou me regarde, ça revient au même, aucun problème. Elle me regarde. Très bien. Ensuite, ah oui, attention, je vous parle individuellement maintenant. Attention, il ne faut pas vous endormir, hein. Je te regarde. Je te regarde, je te regarde, hein. Donc, que ce soit je te donne un cookie ou je te regarde, ça revient au même. Bon, je te donne un cookie, c'est plus agréable que d'être regardé par le professeur. Mais je te regarde, hein. Te, me, c'est me, te, c'est te, aucun problème. Alors, passons maintenant au prochain exemple. Voici un de mes fils, l'un de mes garçons. Et je suis en train de regarder mon fils. Donc, normalement, c'était lui, n'est-ce pas ? Je lui donne un cookie. Donc, ce sera, ce sera, je lui regarde, n'est-ce pas ? Je le regarde. Je lui regarde. Je le regarde. Je le regarde. Je le regarde. Ça, c'était lui. Je le regarde. Je le regarde. C'est peut-être une erreur, hein. Peut-être que c'est une erreur. Je le regarde. Non, je pense que c'est je lui regarde. Non. Qu'est-ce que vous pensez ? Je le regarde ou je lui regarde ? Ça ne vous regarde pas. Continuons. Alors, maintenant, voici une de mes petites filles, la même. Et maintenant, c'est moi qui regarde. Donc, je... Tout à l'heure, c'était, quand on parlait de donner, je lui donne un cookie. Donc, ce serait sûrement, je lui regarde. Je lui regarde. Je la regarde. Je la regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je la regarde. Encore. Je la regarde. Je la regarde. Je... Attendez, attendez. Je le regarde. Je le regarde. Quand il s'agit d'un garçon. Je la regarde. Je la regarde. Quand il s'agit d'une fille. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? C'était lui, tout... Il y a deux leçons. Je la regarde. Je la regarde. Il y a quelque chose qui cloche, là. Je ne suis pas persuadé. La chienne, on va s'en passer parce que, déjà, avec les gens, ce n'est pas facile. Donc, voici encore ma fille. C'est elle qui regarde. Elle surveille son père et son frère. Alors, elle... Moi, je parie que c'est nous, hein. C'était... Vous nous donnez de l'argent, amical et à moi. Donc, elle nous regarde. Elle nous regarde. Ah oui, heureusement. C'est nous. Elle nous regarde. Voilà. Elle nous regarde. Donc, me et te et nous, aucun problème. Quoi que ce soit le verbe, que ce soit donner, regarder, me, te, nous, c'est automatique. Ça va comme sur des roulettes. Mais, maintenant, qu'est-ce qu'est l'idée ici ? Ah oui, moi, je parle à quelqu'un comme monsieur... Comment il s'appelle ? Monsieur Dupont. Formellement, avec respect. Normalement, ça, c'est vous. Monsieur Dupont, je vous donne un cookie. Alors, est-ce que ça, c'est je vous... Est-ce que ça, c'est je vous regarde ? En fait, ici, non. Je ne le regarde pas. J'ai la tête baissée. Donc, je ne vous regarde pas. Je ne vous regarde pas. Ah oui, heureusement. Donc, vous, c'est vous. Vous, comme ça, je vous donne un cookie. Ou je vous regarde. Ou je ne vous regarde pas. Ça revient au même. Donc, me, te, nous, et vous, ou bien vous. C'est pareil. Que ce soit avec regarder, que ce soit avec donner, me, te, nous, vous. Là, on n'a aucun choix à faire. C'est facile, facile, facile. Et là aussi, je pense, parce que c'est vous aussi, n'est-ce pas ? Quand je parle à plusieurs personnes, je les regarde. Non. Ça, c'est une erreur de la parole du programme. C'est je vous regarde. N'écoutez pas ce que vous venez juste d'entendre. Ça, c'est je vous regarde. Donc, que ce soit, on parle avec une personne, je vous regarde. Si je parle à deux personnes, c'est je vous regarde. D'accord ? Continuons. Et moi, je vais corriger cette erreur tout à l'heure. Alors, ici, je suis en train de regarder mes deux fils. Alors, il y a deux leçons. C'était leur. Je leur donne un cookie. Ou des cookies. Et maintenant, est-ce que c'est je leur regarde ? Je les regarde. Ah non. C'est je les regarde. Mais pourquoi ? C'était je leur donne un cookie. Pourquoi est-ce que c'est je les regarde ? Quelle est la différence entre leur et les ? Je les regarde. Et puis, des filles, je suppose que ça va être pareil. Avec des filles, c'était leur. Je leur donne à la fille et à sa sœur. Je leur donne des cookies. Maintenant, est-ce que ça va être je les regarde ? Je les regarde. Ah oui. Au lieu de leur, c'est les. Donc, c'est bizarre, n'est-ce pas ? Nous avons au lieu de lui, nous disons le ou bien la. Au lieu de leur, nous disons les parfois. Alors, lui, le ou la. Leur, les. Comment est-ce qu'on peut savoir ? Comment distinguer entre les phrases ? Le verbe change et puis le pronom change aussi. Je n'y comprends rien. On va passer à la section numéro 5 et peut-être cela va nous donner quelques indices. Un petit instant. Voici, section 5 et puis je écoute. Ah oui, te, c'est te. Te, c'est te. Aucun problème. Donc, je te écoute. Te écoute. T'écoute. Je t'écoute. C'est ce qu'on dit quand on parle avec quelqu'un à qui on connaît bien au téléphone. Allo ? Ah oui. Bonjour Bernard. Je t'écoute. D'accord ? Je t'écoute. Sauf qu'on n'a plus de téléphone. Je t'écoute. Je t'écoute. Donc, ça, c'était facile. Numéro 2. Là, ça, c'est me. Et me, c'est me. Que ce soit avec donner, que ce soit avec regarder. Me, c'est me. Donc, tu dis, tu me dis au revoir. Tu me dis au revoir. Comment est-ce que c'est possible au bout de tellement d'années ? Tu me dis au revoir. Et puis, numéro 3. Maintenant, ça se complique. Ça peut être lui ou là. Et jusqu'à présent, nous ne comprenons pas la différence. Alors, je la prépare le dîner ou bien je lui prépare le dîner. Qu'est-ce que vous pensez ? Je lui prépare le dîner. Je la prépare le dîner. Vous pensez que c'est je lui prépare le dîner. Bon, je ne crois pas. Il s'agit d'une fille. Sûrement, c'est là. Donc, je la prépare le dîner. Je lui prépare le dîner. Je lui prépare le dîner. Mais comment est-ce que vous saviez ? Comment est-ce que vous saviez que c'était je lui prépare le dîner au lieu de je la prépare le dîner ? Comment est-ce que vous pouvez le savoir ? Moi, je n'ai rien compris. Je prépare. Qu'est-ce que je prépare ? Le dîner. Pour qui est-ce que je prépare le dîner ? Pour la fille. Qu'est-ce que je prépare le dîner ? Pour qui ? Pour la fille. Numéro 4. Peut-être qu'on va mieux comprendre après. Numéro 4. Elle regarde. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Oui, qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde le garçon. Donc, elle. Est-ce que c'est elle lui regarde ? Elle le regarde ? Que croyez-vous ? Elle le regarde ? Elle lui regarde ? Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Vous n'allez pas avoir de la chance deux fois de suite, sûrement pas. Moi, je dis que c'est je... 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 Je lui regarde parce que c'est lui que j'ai appris en premier. Donc, je lui regarde... Elle le regarde. Oh, pardon, j'ai dit je, c'est elle. Encore ? Elle le regarde. Elle le regarde. Pourquoi le ? Pourquoi pas lui ? Elle lui donne un cookie. Je lui donne un cookie. Elle le regarde. Pourquoi le ? Je prépare. Qu'est-ce que je prépare le dîner ? Elle regarde. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Le garçon. Elle prépare. Pour qui est-ce qu'elle prépare le dîner ? Pour la fille. Lui. Le. Bon, numéro 5. Numéro 5. Là, c'est facile parce qu'il s'agit de vous. Donc, c'est nous vous voyons. Nous vous voyons, monsieur. On parle de ce monsieur-là. On parle avec respect à ce monsieur parce qu'il le mérite. Donc, nous vous voyons. Nous vous voyons, monsieur. Attention là. Numéro 6. Ok. Maintenant, ça peut être leur ou les. Comment est-ce qu'on peut distinguer entre les deux ? Discerner la bonne option. Vous connaissez. Vous leur connaissez. Vous les connaissez. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous les connaissez ? Vous leur connaissez ? Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que c'est ? Vous n'en savez rien non plus. Donc, vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez ? Les garçons. Donc, qu'est-ce qu'elles regardent ? Le garçon. Pour qui est-ce que je prépare le dîner ? Pour la fille. Donc, elle le regarde. Qu'est-ce qu'elles regardent, le garçon ? Qu'est-ce que vous connaissez ? Les garçons. Donc, vous... Ça, c'était elle. Le connaît. Vous les ou leur connaissez ? Moi, je vais deviner les. Vous les connaissez. Vous les connaissez parce que c'est la réponse à la question qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous connaissez ? Vous connaissez les garçons ? Ah oui, ce serait qui normalement, mais... Donc, voyons. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Tête que je commence à comprendre. À numéro 7, vous parlez. Qu'est-ce que vous parlez ? Le français, bien entendu. Vous parlez français. Donc, ça, c'est la réponse à la question que... Est-ce que... Qu'est-ce que... Ces français... À qui est-ce que vous parlez français ? Aux filles. Donc, à qui vous parlez ? Vous les parlez ? Vous leur parlez ? Les ou leur ? Qu'est-ce que vous pensez ? Moi aussi. J'ai l'impression que c'est vous leur. Vous parlez en français. Vous leur parlez en français parce que... Ce n'est pas la réponse à la question que... Parce que la question que, c'était... Qu'est-ce que vous parlez ? Vous parlez français. À qui est-ce que vous parlez français ? Aux filles. Donc, leur... Je pense que c'est vous leur parlez en français. Vous leur parlez en anglais. Ça, ce n'est pas l'anglais, hein ? Ça, c'est le français. Regardez bien. Oubliez cette bêtise. Mais... Oui, vous leur parlez. Vous leur parlez en français. Je pense... Commencez à comprendre. Numéro 8. Il... Ah oui. Me, c'est me. Donc, c'est facile. Il me donne... Même pas à la peine de penser, de réfléchir. Il me donne un livre. Il me donne un livre. C'est gentil. Ensuite... Ah oui. Maintenant, c'est plus dur. C'est plus dur. On parle de cet homme ici. Ça peut être lui ou le. Alors, choisissons. Elle... Lui ou le écrit une lettre. Alors, elle écrit. Qu'est-ce qu'elle écrit ? La lettre. À qui ? À qui est-ce qu'elle écrit ? À l'homme. Donc, c'est à qui ? C'est lui. Elle, lui, écrit une lettre. Je pense. On va voir. Elle lui écrit une lettre. Ah oui. Elle lui écrit une lettre. Je pense avoir saisi. Voyons. Je cherche. Qu'est-ce que je cherche ? Le garçon. Alors, est-ce que c'est le ou lui ? Lui, c'est la réponse à la question à qui ou pour qui ? Donc, ça va être sûrement... Oui, le. Je le... En parlant de ce garçon. Je le cherche. Je le cherche un peu partout. Voyons. Je le cherche. Oui. Oui, c'est ça. Je le cherche. Super. Maintenant, numéro 11. Vous trouvez. Vous trouvez. Qu'est-ce que vous trouvez ? La fille. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est la réponse à la question que... Alors, est-ce que c'est là ou lui ? Vous la trouvez ? Vous lui trouvez ? Ce n'est pas la réponse à la question à qui. Non, 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 non. Ce serait lui. C'est là. Donc, vous la trouvez. Vous la trouvez, je pense. Voyons. Vous la trouvez. Ah oui, ah oui, ah oui. Deux exemples de plus et puis je vais vous libérer. Après, je vais vous enchaîner pour aller travailler sans mon aide. Numéro 12. Ah oui, nous, c'est nous. C'est facile. Donc, vous nous aidez. Vous nous aidez. C'est gentil. Ensuite, vous aussi, c'est facile. Vous, c'est vous. Donc, je vous donne un examen à un monsieur. Le vous à qui je parle, c'est un professeur. Mais peu importe. On ne peut pas donner un examen à un professeur. Ça m'étonne un peu. On va passer à numéro 16. Parce que numéro 16 est plus compliqué. Ça, c'est le verbe expliquer. Expliquer. Vous comprenez ? C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire de façon très indirecte. Je suis en train d'expliquer l'utilisation des compléments d'objets indirects. Donc, c'est pronom. Donc, est-ce que ça va être leur ou les ? Leur ou les ? Ça, c'est le verbe expliquer, si vous vous en souvenez. C'est « j'explique », « j'explique ». Donc, qu'est-ce que j'explique ? J'explique les devoirs. À qui est-ce que j'explique les devoirs ? Aux garçons. Donc, « les » ou « lui » ? Un peu plus tôt, excusez-moi, pas « lui ». « Leur », « les » ou « leur » ? Est-ce qu'il y a deux garçons ? Je les explique ? Je leur explique les devoirs. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est ça. Je leur explique les devoirs parce que les garçons sont la réponse à la question. À qui est-ce que j'explique les devoirs ? Vous avez compris ? C'est bon ? Vous avez saisi la chose ? Alors, je vais vous libérer maintenant. Vous comprendrez peut-être un peu mieux après un peu de pratique. Et puis, nous nous reverrons ici lors de la prochaine leçon, sûrement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada